Salut à tous c'est Gon, on se retrouve sur Dark Souls 3 pour un let's play ! Et oui ! Parce que Dark Souls 3 est là, donc je suis pas du tout un espèce de tryhard qui joue au jeu une demi-heure après qu'il soit sorti un minuit en semaine, non ? Vous vous occupez pas de ma vie, je m'en occupe pas moi-même, alors faites de même ! On va juste faire une nouvelle partie pour voir ce que ça donne, au final, qu'un MP de 60€, cette chersse ! Alors, on va voir, mais moi ce que j'aime pas déjà dans les Dark Souls, c'est le système anti-collision de la caméra, donc on va enlever ça tout de suite. Je vous le dis, si vous... Bon, dans le 2 en tout cas c'était fatal, donc il fallait l'enlever. On va se tirer pour la cinématique quand même. S'acheter pour la vérité d'****, on va à trouver le vérité de ses програмme préfetions. Vous allez voir un calcée préférence pour trouver un dernier getатель de science. Le 10 vlot encha est automate par isolabilité de l'yект, et les lordsentieurs sont libéraux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dégueu, à souhait ... ... ... ... ... L'inclusive lord of the profaned capital Yon the giant Only in truth, the lords will abandon their thrones And the unkindled will rise Nameless, accursed undead Unfit, even to be cinder And so it is That ash seeketh embers Ok Je suis très content parce que moi j'ai essayé de me renseigner au minimum vraiment J'ai regardé juste un trailer qu'ils avaient lâché Le premier trailer je crois qu'ils avaient lâché Et même en fait ils ne révélaient pas tout en fait Ce n'était pas la cinématique complète de début Donc j'ai appris des choses là Alors on arrive dans le truc sympa où je vais mettre 1000 ans Juste moi ce let's play Je suis un fan de Dark Souls depuis quelques années maintenant Le but c'est de faire quelque chose de critique quand même Quand je joue c'est à dire je ne vais pas être là A me m'émerveiller devant tout Je vais essayer de vous donner mon ressenti en tant que gros fanat de la série Et voir un petit peu ce qui a changé et tout ça par rapport aux autres Alors comment tu vas t'appeler ? Bien sûr tu t'appelles Billy Même si j'aime bien faire des femmes D'accord Pourquoi pas faire une femme ? D'habitude je fais des femmes moi Ça me plaît beaucoup ce style Je vais faire une femme Je ne vois pas de manière Alors classe Qu'est-ce qu'on a de nouveau là ? Le héros C'est bien rien du tout ça le héros Miracle de soin léger d'accord Tu vois qu'il n'y a que le héros qui Qui fait son apparition ici Le mandir était déjà là C'est la classe un peu hard du jeu Alors je ne sais pas trop ce que je vais faire Comme classe Je suppose on va voir Je vais juste regarder les bonnes statistiques à prendre Ecoutez je pense que je vais prendre le héros Parce que déjà c'est une classe qui est nouvelle Donc moi ça m'attire Et puis les miracles de soin Ça va beaucoup nous aider au début du jeu Où on n'a pas beaucoup de moyens de se soigner normalement Enfin dans les autres Dark Souls c'est un peu ça Un autre vie d'accord Donc lui le classique est toujours là Béniction divine d'accord Béniction secrète Instituent intégralité des PC Ça doit être les points de combat Parce que bon même si j'ai gardé la tête sous terre au maximum Je sais quand même qu'il y a des De nouveaux éléments de gameplay Comme par exemple un système de mana On va s'enir d'accord On va quand même désincarner Bon nombre d'âmes Ouais Il n'y a pas une Il n'y a pas une se fondre dans son environnement Je t'en fous de ça Non je ne suis pas On peut prendre directement un orbe d'oeil roue Donc pour envahir quelqu'un Et vraiment le faire chier dès le début du jeu Non l'anneau de vie La descente veut que je prenne une autre vie pour le début Au cas où Ah bonjour Alors est-ce que je fais un visage totalement what the fuck Est-ce qu'on peut encore faire un visage totalement Ouais ok bon Clairement on retrouve les 10 heures qu'on a fait l'habitude de voir Ça c'est une tête normale dans le jeu déjà Oh putain Donc voilà on a notre personnage pour y aller Une rousse avec des yeux verts Et un tatouage de soleil pour appeler le presse de sun Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'options Plus que dans Bloodborne même Et je suis très content de ça Alors si je fais Si je suis content avec ça Je suis content avec ça Je reviens Et voilà elle est là Fantastique Et normalement On va y aller Je pense que c'est bon Terminé création On peut se lancer Incroyable Ils vont commencer Dark Souls 3 Regardez ça fait que 20 minutes qu'ils a lancé le jeu Alors Dieu sait que ça peut prendre plus de temps De faire un personnage dans un RPG Je pense que ceux qui ont essayé de De le faire sans du compte Oh la shit une cinématique Attention Il faut en profiter des cinématiques dans les Dark Souls C'est pas ce qu'il y a le plus souvent Je sais pas pourquoi j'ai autant espacé ma phrase Le jeu est en max Normalement là on est en 1080p Je baisserai peut-être après la résolution en 720p Pour la suite du let's play Parce que là c'est vraiment la découverte Donc je veux expérimenter le jeu D'abord voir à quoi il ressemble Si par exemple il est à hauteur d'un bout de borne Et après ouais ça sera peut-être compliqué Niveau espace Pour stocker Et même niveau publication 1080p c'est pas un peu lourd Cimetière des cendres Alors déjà Première opinion c'est que ça bouge très vite là Dark Souls 2 me semblait Bon après c'est vraiment Là je vous dis ce que j'ai en main mais Là je sais pas je trouve ça bouge vite là Ça bouge bien C'est peut-être parce que ouais Là je suis en lightweight là Je suis pas Ça y est il y a un système de poids dans les Dark Souls Et là Je pense que je suis Je suis peut-être pas dans le système de roulade le plus rapide Parce que j'ai un peu d'armure sur moi Mais je suis clairement pas en roulade lente Commande caméra Merci J'ai quand même regardé ça les tutos Parce que s'il y a des nouvelles choses Je vais pas aller louper Attaque normale Merci Attaque puissante Ça change pas Bonjour Verrouillage oui Je peux parer comme ça Ok j'ai voulu être gourmand Et je me suis trompé de touche Inquiétez pas je suis un joueur expérimenté pourtant Parrière roulade Très bien Très bien mon brave Alors là il y a deux chemins déjà Donc ça ça va me saouler Il y a deux chemins Bon je vais aller à droite La caméra bouge vraiment super vite Je pense que ça va être beaucoup plus nerveux qu'un Dark Souls 2 Dark Souls 2 portait la L'espèce de lourdeur Y'a pas un piège là L'espèce de lourdeur qu'on avait dans le Dans le premier Dark Souls 2 la portait encore plus loin cette lourdeur Mais là C'est pour ça que je vous dis ça en fait Je suis très surpris ça bouge vite Est-ce que je peux juste voir Ah Les imos très importants On peut bouger en les faisant Très important ça Juste Je vais voir un petit peu Où j'en suis là Je suis à 30 sur 52 18 d'équilibre Ok je regarde vite fait ça Pour l'instant Salut Alors là on voit le spec d'un autre joueur Qui essaye de tuer Ok C'est ridicule mon brave Fiole d'astuce cendreux Ok alors ça Je pense que c'est pour remettre mon mana Maintenant comment je l'utilise mon brave Garde Oui Je peux aller à gauche aussi A gauche y'a pas de signe Donc bien sûr je vais y aller Ah voilà la riposte Attention je vais la retenter Ok Je crois pas que je vais m'arrêter là Ah Ah là Bah ça me faisait souvent ça Bah ça me fait souvent ça en fait Dans les dark souls Les ennemis du début de jeu Ils sont tellement lents A donner un coup Que je suis plus habitué Aux cadences des ennemis plus tard Pieds Oui Y'a pas quelqu'un à pousser là Dommage Y'a pas un autre ennemi d'ailleurs Il est là Par contre y'a déjà trop Oh Toi tu l'as mérité A demain On empoigne et je te loupe Bon je connais pas exactement Merci Elle me vacillante Je connais pas exactement Le moveset de cette arme Pour l'instant Donc on va essayer comme ça Ok D'accord Ok Bon là en fait c'est juste Si vous voulez dans Dark Souls Vous avez un système Par exemple si vous êtes en train de courir Vous n'aurez pas les mêmes attaques Que si vous êtes sur place Si vous êtes en train Je sais pas de Si vous faites une roulade Vous n'aurez pas la même attaque Après votre roulade Que vous l'auriez normalement J'essaie un petit peu De dire des choses comme ça Si vous connaissez les souls Bien sûr ça vous semble évident Mais Y'a pas tout le monde Qui a joué au Dark Souls Ou au Demon Souls Dead T'as rien à me dropper Même pas une titane vacillante On peut pas aller à droite D'accord Je me sens déçu Salut toi Oh calme toi Oh Non je ne mourrais pas au début Je ne serais pas cet homme là J'ai déjà pété une fiole d'estus tout à l'heure C'est génial Ah et je note la petite animation Pour la fiole d'estus Qui se vide progressivement Faites demi-tour Alors est-ce que C'est le fameux challenge Qu'il y a dans tous les Dark Souls Au prologue C'est à dire Vous avez un ennemi Qui vous semble imbattable Quand vous commencez le jeu Sauf que si vous réussissez A le battre Ça vous donne quelque chose Normalement Bon Faites-moi voir cette tâche de sang Qu'est-ce qu'il y a fait ce brave homme J'ai une fiole d'estus Avant ça je vais aller à droite Qu'est-ce qu'il y a là Que dalle Ouais Je suis au début Je suis en humain Alors je pense que si je meurs Je ne serais plus en humain C'est quelque chose d'important Dans les Dark Souls Bon là j'ai commencé en humain Et si vous mourrez Vous êtes en carcasse Si vous voulez En mort vivant Et je ne sais pas exactement Je n'ai plus le choix Ciblez-moi ça quand même Il est faisable Il est faisable Il va marrer que je sens S'il a une deuxième phase Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Holy shit C'est classe ça Ça fait un mur Putain par contre Ça arrête de De cibler tout seul Tu sais j'ai beaucoup moins de portée Que je pensais que j'allais en avoir Avec la lance La bonne technique de rouler autour Non Pourquoi ça décime tout seul Par exemple Ça fait un peu de la peine Oh l'erreur Oh je passe à travers Ça aussi c'est dans les Dark Souls importants Vous avez un système de frame d'invincibilité Quand vous faites une roulade Si vous la timez bien par rapport à l'attaque de l'ennemi Vous passez à travers Vous voyez par exemple Là j'ai foncé dans l'ennemi et pourtant Ah putain Je n'arrive pas à jauger La portée de ma lance Moi je vous le dis On va prendre le temps Sur ce let's play Clairement c'est pas un jeu Que j'ai envie de rusher C'est le dernier de la saga apparemment Si on en croit From Software Et s'ils vont s'y tenir On ne sait pas Et voilà Je n'ai pas envie de rusher ça Moi c'est une expérience Comme je vous dis Je me suis mis vraiment des œillères Tout le long de La campagne publicitaire du jeu Pour ne pas me spoil quoi que ce soit Pour connaître vraiment un minimum J'ai fucké Il paye le prix de son arrogance Oh moi aussi je vais la payer Non ça va Holy shit Je n'ai jamais vu faire cette attaque Il est beaucoup trop classe C'est ridicule mon brave Les dégâts Il a pas mal d'attaque Il a pas mal d'attaque ce con Je suppose c'est un ennemi Qu'on va recroiser souvent après Ils aiment bien faire ça dans les souls Ils vous mettent un ennemi Qui vous a l'air super chaud au début Et après vous le recroisez En tant qu'ennemi normal Je ne sais pas pourquoi Cette attaque ne m'a pas touché par contre Ecoutez ça joue super bien Mais ça ressemble beaucoup à du Bloodborne Là ce que j'en touche Niveau rapidité des combats en tout cas Il est presque Enfin il est à moitié de sa vie Du coup non Il est pas presque à fin Ça dit Je commence à prendre confiance Putain ce système par contre Qui déloque automatiquement Regardez moi ça c'est chiant Pour le joueur inexpérimenté Ça peut être fatal Cette caméra qui s'enlève automatiquement De l'ennemi Je dis pas que je suis expérimenté Mais quand même J'ai quelques heures sur ces jeux là Ok je voulais le travailler au corps Non 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 Mon plus grand ami c'est le stress Parce que bon Là clairement je maîtrise le truc sinon Putain il faut que j'arrête de le rush Putain je prends des risques Tiens mon brave Non J'arrive à me foutre le stress Alors que je maîtrise la situation Jusqu'à maintenant Et qu'il a pas l'air de changer son comportement Oh j'ai fait il me les prendre Ça t'a que je commence à la comprendre Quand tu vas lancer mon brave Tiens deux Parce que je suis gourmand Oui Il va faire sa petite roue Non si Oh Ça est pas mal aussi Elle est classe Ah putain Je l'ai pas touché J'aurais pu le finir là je pense Peut-être pas remarqué Oh il m'a pas touché Quelle chance Die Il est pas mort J'ai stun mais il est pas mort Hop Je suis allé dédicace à tous mes viewers Voilà Écaille de titanite Ça vaut le coup C'est une ressource pour améliorer vos armes Ça je le sais C'était déjà dans les autres Hame de voyageur inconnu Ok J'espère que ça rapporte pas mal Parce qu'il m'a pris longtemps ce combat Le temps c'est de l'argent C'est pas vrai C'est à dire Plus je rallonge le SPL Plus ça a de l'intérêt pour moi Vous savez que ce SPL va être interminable Parce que moi quand je fais un Dark Souls Je l'ai déjà dit Mais je le ponce Il n'y a pas de quoi au caisse Donc là Je trouvais ce challenge Beaucoup moins difficile Que par exemple Hippopotame dans un Dark Souls 2 Qui était insupportable Il était traumatisant Ce type Hippopotame Dans le Dans le tutoriel Ah capacité Ah bah du coup Je me suis même pas servi De la capacité Utiliser l'objet On va juste tester Ok Donc ça c'est la mythise du mana D'accord Ah le petit panorama Oh putain oui c'est beau Vache La texture des pierres là Ou alors ça aussi Et tenez vous pas Si je m'arrête tout le temps Et que je commente un petit peu Le level design Parce que c'est quelque chose De très important dans les Dark Souls aussi C'est à dire Oh putain que c'est beau bordel Oh En fait si vous voulez Les environnements racontent Quelque chose dans ces jeux là Là par exemple Qu'est c'est que ce château Qu'est c'est que je branlais là J'ai pas trop fait gaffe Au début où je suis sorti Mais je crois que j'étais directement Dans une flaque Je suppose J'aurais appris Qu'est ce que je fous là Un premier feu Donc je suppose Que je vais commencer à morfler Feu allumé Se reposer Pourquoi pas C'est un bon donné des fioles Est-ce que je peux augmenter Au feu Quitter Non J'ai gagné une nouvelle emote Qui est se reposer Mais bon Qu'est ce que j'ai là J'ai pas des emotes de troll Ah celle là Ils l'ont remis celle là Elle était plus dans le 2 je crois Parce qu'elle était utilisée Pour les gens qui Vous savez il y a du PVP Dans Dark Souls Et les gens utilisaient ça Comme manque de respect total Se reposer aussi Je pense que ça va être utilisé ça J'ai l'impression Ils ont vraiment donné La liberté totale De faire un personnage Ultra troll Dans celui là Plus que jamais Et ça me fait plaisir Parce que Je sais pas Merde Je voulais faire une esquive J'ai pas réussi du tout C'est porté de la lance Ça me fait plaisir Parce que si c'est le dernier Dark Souls J'espère bien Qu'ils ont fait ça De manière à ce que ce soit Un petit peu leur héritage Et que Que ce soit un jeu viable Pendant des années Il y a plus Donc je pense qu'ils vont faire vivre Ce mode multi Pendant un moment J'espère Il y a bien des ennemis là Tu fais mon brave Tu veux un peu de ça Voilà Pas que t'en aies besoin Vu qu'apparemment Je commence avec Un très bon stuff Pour l'instant Non Voilà On peut aussi Parer avec le bouclier Plus simplement Si vous avez du mal A jouer à Dark Souls C'est votre premier Ou quoi que ce soit Bien sûr Prenez pas de risque Faites pas n'importe quoi Comme moi Moi si vous voulez Je me permets de prendre des risques Mais Clairement si vous commencez En sprintant Saut Ok pour avoir ce petit item Ça vous voyez C'est le genre de choses Par contre Que je trouve difficile À appréhender Pour un joueur De se dire Je vais sauter là dessus Donc ça m'a l'air chaud Bordel Je vais devoir faire le tour Maintenant et refaire Parce que je suis un tryhard Pendant une chute Attaque en piqué Oui Hop L'attaque en piqué Ça fait souvent Beaucoup de dégâts Salut toi Est-ce que c'est un piège Ou est-ce que je peux te foncer Ah d'accord T'es une Darbe à l'étrier Il n'y a rien par ici Ok Ah Ça ça ressemble à un boss Je vais juste réessayer Une fois Ah merde On peut aller en bruit Ici Je vais essayer Une fois de sauter Sur le truc Je pense que Je pense que Ce serait bien que j'arrive J'allais dire Je pense que je vais arriver Mais non on va se calmer Plus ou moins que j'arrive pas Ah Oh C'est bon Qu'est-ce que c'est Fragment de titanite Ouais Ok Ça c'est un Comment dire Un composant de craft aussi Mais moins important Que celui que j'ai gagné Tout à l'heure par exemple Celui-là Normalement il s'achète Assez rapidement En début de jeu Donc C'est vraiment l'élément de base Parce que il vous permet D'améliorer vos armes En plus 5 Souvent Donc il est changé Salut Alors là Ouais Du raveurage Truc fourbe de Dark Souls Il y a un arbetrier Avec un autre Avec un gros bouclier Pour vous faire venir Et au final Il va tomber dans le vide Ou alors je vais le pousser dans le vide Ah le con On va se calmer Je vais pousser dans le vide Non J'essayais trop de faire des trucs Et Là c'est le début Donc ça je fais le malin Mais Je vais vite Déchanter Là par exemple J'ai déjà perdu de la vie Alors que je suis même pas au boss C'est un peu con Je pense pas que ce boss Sera aussi facile que l'autre Et j'ai toujours pas pu Dépenser mes âmes Alors ça Est-ce que je peux directement Je pense pas quand même Ce serait un petit peu Bizarre Non Peut-être pas mal étudier ça Au feu de camp Parce que J'ai 4000 âmes Que j'ai pas envie de perdre A ce boss J'espère qu'il y a pas Moinshot du coup Je permets un peu de vie Même si ça me use une potion Une de mes précieuses potions T'es des classes le con Là il est classe Encore une fois Petite touche de Bloodborne Avec les tombes Il y a un tombeau là Qui Fait penser au tombeau de Nito Du coup Est-ce que je peux juste passer Et tu me laisses vivre Ce serait drôle ça Retirer l'épée Changer action Toucher attache de sang Et bon Je sais pas ce qu'il va se passer Regardez il est corrompu Qui ferait ça quoi Laisse moi t'aider mon brave J'ai pas pris de risque Ok je suis enlevé un peu de vie Mais putain il a de la vie Bon est-ce que je joue l'esquivre Ou est-ce que je joue au bouclier Ok Je n'ai pas du tout ses moves Oh je lui fais beaucoup de dégâts Ça va Enfin beaucoup Ça va L'avantage c'est comme j'avais refait Bloodborne Il y a je sais pas Un ou deux mois Si vous voulez le feeling des esquives Qui est énormément similaire Me semble-t-il Je l'ai J'ai bien fait Parce que j'hésitais à me refaire Un peu de Dark Souls Ça peut pas être totalement nul Mais au final Oh putain Je l'ai senti venir L'attaque à un ongle mort là Ah Oh le con il enchaîne Attends laisse moi juste Siroter Alors que t'es Je t'ai enlevé un quart de ta vie Ok Comme ça je fais beaucoup de dégâts Enfin je fais presque autant de dégâts Avec le bouclier Donc autant que je joue le bouclier en main Ah celle-là Elle est chaude Quand ils ralentissent le timing Comme ça Calme-toi mon brave Là le barde L'arme des dieux Dans ces jeux là Il est super classe d'ailleurs J'ai pris le temps de leur garder Depuis le début du combat Parce que bon au début C'est pas le premier truc que je regardais Qui était classe ou pas J'avais un peu peur Ah celle-là elle est terrible Enfin je dis ça Mais j'arrive à l'esquiver Oh putain Maman Non Allez mange ça Oh Oh Ok Là je peux cibler deux parties du corps Ils font souvent ça Souvent ça dans les boss géants Ah putain Je vais me faire recte en deux secondes là Oh J'ai pas réussi avec mon bouclier Comment j'appréhende ça là Ok Il attaque en combo En combo oui Je vais essayer de pas tomber dans le vide aussi Ah Tiens Petite pique et je m'en vais Par derrière bien sûr Terrifiant ce boss là Ils sont fous quoi Oh putain Mais ils sont tarés hein Je veux dire moi je vois ça Quand je commence Un jeu qui a la réputation d'être difficile J'aurais tellement peur Déjà là il me fait flipper quoi C'est vraiment le boss le plus flippant Que j'ai eu dans un prologue de ces jeux là Pour l'instant Facilement Est-ce que ça veut dire Que ce sous-là Sont encore plus sombre que les autres Ok je fais des suppositions Mais c'est ce qu'on fait quand on est fan Je lui ai pas fait une grosse attaque Parce que ça prend beaucoup de temps À charger Enfin une attaque magique là Qu'est-ce qu'il fait Il a poussé de la fonte du bras droit Il veut le montrer Pas travaillé le bras gauche par contre Fatale J'aime bien cette attaque Oh putain il enchaîne Non l'erreur Oh Oh j'ai cru c'était une choppe Bon Est-ce que j'ai d'autres items Non Alors 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 Non Oui Attention Attention Oh Ok 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 Chut 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 Tout va se jouer maintenant Crève Oui Oh Je vous la dédie encore une fois Ludex gundir Il s'appelle apparemment ce boss Épée torsadée Braise restaurée Ah d'accord Et maintenant je suis en Attendez Du coup est-ce que ça voudrait dire Qu'il n'y a plus système de carcasse Que je vous ai dit plus tôt Donc peut-être quand on meurt On n'a plus la braise Ou je sais pas En tout cas j'ai la braise là Je l'ai bien comme il faut Carcasse Ok Première énigme Déjà j'ai mis un petit moment A comprendre Salut je ne suis pas le plus fin Regardez moi ça C'est Oh la 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 Mais non L'univers est génial Ah il ne t'avait pas vu le caméra Sous-titres par Jérémy Diaz